La paix avant, pendant et après le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. C'est le message servi au peuple camerounais par la mission conjointe ONU-CEAC, conduite depuis ce 20 janvier à Yaoundé par François Loussenifal, chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, et Ahmad Alammi, secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les deux hauts diplomates reçus en audience par le ministre de la Communication et qui, cette articulation majeure terminée, ont fait une déclaration à la presse. L'objet de cette mission, c'est de faire en sorte que nous puissions passer le message de paix et de stabilité pour ce pays. Et nous pensons que l'élection est un moment de la vie d'un pays. Et dans cette perspective, le rôle de la presse est donc capital. Elle qui doit toujours être en phase avec l'éthique et la déontologie professionnelle, être au maximum intègre dans le traitement de l'information. Chose malheureusement pas toujours partagée, relève le ministre de la Communication, malgré des efforts perceptibles en la matière. À l'argument de précarité dans laquelle baigne la presse privée avancée par des confrères, la mission soutient que le professionnalisme vient avant l'argent. Tout au long du processus électoral, nous serons là pour accompagner ceux qui sont chargés du déroulement des élections jusqu'à la proclamation des résultats. Bonne élection, c'est le souhait de la mission ONU-CEAC en séjour trois jours durant à Yaoundé.